ça vous fait youtube je suis suzucube et je suis très content de vous retrouver en live sur twitch pour un petit espace sur yakuza ichin like a dragon ichin qui est le dernier épisode de yakuza sorti à ce jour tout dernier vérifier que j'ai bien le son que vous avez bien son aussi on a entendu le tongue de sega c'est bon c'est parti alors ce yakuza est sorti il ya pratiquement un an maintenant il ya encore un yakuza qui va sortir d'ailleurs dans quelques temps il ya semaine où il y avait raison n'est enfin l'homme avec qui on a effacé le nom et il y en a un autre qui va sortir j'ai pas le nom de tête j'ai qu'à l'écran dans les commentaires les gars qui faisaient ça en mode ouais vas-y écrivez le mais en vrai je me rappelle pas de tête et là j'ai juste envie de jouer à ichin il ya un mode affichage il ya rien de spécial il n'y a pas de mode qualité performance je suis pas aspirant fait des boîtes qualité performance en général ça me frustre juste une activé la sauvegarde automatique je prends en charge la sauvegarde automatique ok boomer ok boomer où est ce que j'ai mis mon téléphone je crois je me suis assis sur mon téléphone comme un gros abruti c'est vrai que j'ai une panne sur ma voiture qui est assez improbable ma voiture c'est quoi la vie aux nr j'aime pas ouais sur mon pixel en fait je peux activer un truc s'appelle la vie aux nr je passe en gros j'avais un voyant moteur qui s'allumait de manière aléatoire et en fait c'est parce que le capteur de position sur la pédale d'accélération il déconne disait que ça a l'air plutôt dangereux cette histoire et ils ont un regard et taïwana qu'on va choutout taïwana qui a dit qu'il lui semble que les yakuza comment comment ça réçoit justement à l'époque des samouraïs je sais pas du tout qui va se passer c'est que comment ça j'ai pas le film à la manette mon système au joie a un problème la défaut contact mais d'où le bug a un pistolet c'est quoi Les vibrations avec les éclairs, c'est trop bien. En vrai, je vais voir si je regrette d'avoir fait l'impasse de ce Yakuza. Ou si au contraire... En fait, j'avais raison et que ce n'était pas vraiment un Yakuza. Je ne sais pas. Moi, je joue à Yakuza comme si c'était un GTA. D'ailleurs, je me promène dans les rues de Kamurono, de Kabukicho et je crois que c'est Kamanuro comme Muno. C'est du mal. C'est moi, il n'oblisse pas... C'est bien ça, en fait. Mais on a... Je ne sais pas. J'ai vu que j'ai eu l'air. Je ne sais pas. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. Sous-titrage FR ? 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 Point important, c'est entièrement sous-titré en français. Ça fait un moment que c'est en français, mais je viens de le capter. Comme j'ai tendance à comprendre naturellement l'anglais, c'est vrai que je ne fais pas toujours attention. C'est quoi ce stockage ? Du coup, du coup, du coup... Ah bah, je voulais caresser le chien ! Ah bah, je voulais caresser le chien ! Ah bah, on avait un feu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti, c'est parti ! Un docteur ou quelqu'un qui connaît bien Google pour taper les symptômes ? Quelle est-ce que j'ai dit ? What ? Sous-titrage ST' 501 Les expressions faciales sont C'est un peu comme ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain Putain Je peux vous dire que je regrette de ne pas avoir joué au jeu avant Alors que je suis qu'au début En fait il y avait une démo et la démo m'a dégoûté Coucou RL4K ça va ? T'es à 5 heures de jeu et t'adores ? Ah ouais Putain Moi je suis Eh Jack Dino Ça va être trop plaisir de te voir Bah je suis à 18 minutes de jeu Et je suis subjugué Je suis très déçu De ne pas m'y être intéressé avant Tu vois Ne pas m'y être intéressé avant Yo Jack Dino Comment est-ce que tu as ? Bah t'as ton logo Prime Jack Dino il me fait Ouais je sais pas si j'ai mes Si j'ai mes privilèges et tout Alors que le book Le book je vois d'ici Qu'il y a un logo Prime Comme ça je peux le faire chier Et lui dire Vas-y claque ton Prime J'aime pas comment on claque son Prime J'ai jamais claqué de Prime Vu que j'ai jamais eu Amazon Prime En fait j'étais à fond dans le jeu là Et je vous avoue Ça m'a un peu déconnecté Mais Très touchant dans le jeu en fait Vraiment le côté De comprendre que les Yakuza Descendent de cette époque Des samouraïs Des samouraïs En fait je sais pas si c'est vrai Ah bon ça reste un jeu Faudrait regarder dans l'histoire Mais il me semble que c'est C'est pas Totalement irréaliste Appuyer sur les Y Pour avoir un combo de 3 Déjà claqué ça se trouve D'après l'historique Le book il claque Il claque des Prime Chez d'autres streamers que moi Je suis jaloux Je suis jaloux Je vais t'en ramasser Ah Bah ouais ça c'est comme dans les premiers Yakuza en vrai C'est comme dans les premiers Yakuza Ah il est écrit que t'es anciennement abonné Pendant 2 mois Putain ton compte il date de 2016 C'est quoi ce vieux compte On est en 2023 frérot Je crois que ton compte est plus vieux que mon compte Ouais j'ai vu 2 mois Otaku Game Je viens de voir Qui a pris un Yamete Kudasai Eh les gars Putain attendez Ça a marché Yamete Kudasai Pourquoi il n'a pas marché Ah mais si mais en fait c'est parce que je les entends pas vos conneries J'entends pas vos conneries Parce que je stream depuis la xbox Donc du coup vous pouvez faire des Yamete Kudasai tant que vous voulez Je les entends pas Vous allez dire quand même que vous ruinez mon stream c'est ça Vous êtes en train de ruiner mon let's play C'est pas bien Il ne s'est passé quoi A quel moment je me suis retrouvé à poil Eh les effets de lumière sont bien Le jeu est bien En plus on est sur xbox à xs Et le rendu est cool Mais non mais je troll Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez De toute façon les points de chaîne là Quand vous en aurez plus vous en aurez plus Par contre je les ai pas tués Je les ai frappés La seule chose qui t'attend c'est la mort On se fait que vous voulez Mais non Vous êtes en train de te faire Je vous ai blessé Et vous n'avez pas C'est pas Pas C'est pas 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 C'est pas 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 Vous allez frappé ? Vous êtes aussi comme une pierre de la route. Je ne vous remercie pas. C'est tout. Qui est-ce ? Vous avez été venu de la première fois. Oui, je gratte des primes. Ça m'arrive, non mais oh ! C'est peut-être... C'est un débat de la ville de l'Edo. C'est un débat de la ville de l'Edo. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. C'est pas mal, mais je ne comprends pas. Mais... En vrai, les gens qui ont un prime et qui le claquent pas, ça ne coûte rien de mettre le prime. Mais pas que sur moi, sur n'importe quel streamer. Ça fait toujours plaisir en tant que streamer d'avoir ça, de voir ça comme un pourboire. C'est sûr que ça ne va pas te faire vivre, mais ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Puis il y a une belle petite animation et tout. Comment ça, mon fils ? Comment ça, mon reuf ? Pourquoi il a une calve ? Attends, on va appeler ça le jeu de la calve. Attends, on va appeler ça le jeu de la calve. Voilà. Que sur le stream de Papsan. Il est honteux le monde. Allez, franchement, vous abusez. Vous abusez. Vous abusez sur le mode stream. Vous abusez. Moi, je ne vous suis pas, les gars. L'histoire de la calve, là... C'est pas une vraie calve. Il a créé sa calve. Il a remis les cheveux autour. On va faire partie du jeu bientôt. Mais là, moi, j'ai pas la calve. Regardez, vous avez déjà expliqué. Pas de calve. Pas de calve. Et si j'ai une calve, tu vois, elle rajoute des cheveux. Je mets un peu devant comme ça. Tu vois ? Et là, voilà. Pas de calve. Pas de calve. Pas de calve. J'ai causé pas mal de soucis à père. En fait, il a causé des soucis à père, mais... Il a sauvé une fille. Mais lui aussi, il y a une calve. Regarde. En fait, ils ont des... Ils ont la calve, mais ils ont des très longs cheveux sur le côté. C'est très bizarre. Attends, c'était un style à l'époque. Genre, les gens, ils se rasaient les cheveux au-dessus. Je comprends pas. C'est bizarre. Quoi ? Je peux prendre le pot ? Mais je vole, en fait. C'est abusé. J'ai cru que les meufs aussi, elles avaient une houle, la calve. Vous allez dire, bon... Deux beaux gosses avec deux calves. Il y a des pubs qui vont arriver dans 55 secondes, les gars. Pendant les pubs, j'ai évité les gars qui ont des calves. Priez, ça va être sauvegardé. On a un espace de stockage. Comment on sauvegarde ? Très pratique votre système de sauvegarde. La maison de thé. Pourquoi ça me dit d'aller à la maison de thé ? Vous me prenez rien, revenez plus tard. En fait, j'ai pas du... Attends, c'est quoi l'objectif ? C'est bien lui qu'il faut que je parle. Ah, j'ai 9700 ! J'avais pas vu, je croyais que j'avais pas d'argent. Ho ho... Oh... Les mecs, ils veulent pas croire que c'est moi qui ai résisté à... Ils veulent pas croire que c'est moi qui ai... Qui est arrêté de meuf parce qu'il pense que je serais mort. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Non, je comprends pas pourquoi. Restaurant ? Les pays ? Ok. Donc, pour demander le chemin, il faut que je demande aux gens. Oh là, je me demandais... J'ai entendu que votre intervention avait permis de sauver cette petite fille. Comment ça mon intervention ? En fait, c'est un peu bizarre. Parce que je dois demander aux gens mon chemin. En fait, y'a beaucoup de gens qui ont... Ah, ça y est. Je pense que je suis bien sur le bon chemin. Je pense que je suis bien sur le bon chemin. Ma fille a fini par se remettre. Ça m'a dit que vous avez une éternelle gratuite pour ce que vous avez fait. Et ouais, visitez un sanctuaire. En fait, c'est juste des endroits où tu peux placer ton... Yo, Roika ! C'est juste des endroits où tu peux stocker des trucs, quoi. Ouais, c'est pas... Comment est-ce que c'est, Roika ? Je sais plus, t'as le Game Pass, toi ? Les chiens, c'est chiant parce qu'au lieu de les pète... Mais bon, après, tu vas me dire, je suis un Yakuza, je suis pas là pour casser les chiens. Mais tu peux les... Je sais pas trop quoi dire. En fait, tu prends le chien, que t'arrives de face, tu vois son cul après. Donc, je... Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Ah, t'as pas le Game Pass. Bah... Si t'as le Game Pass, tu peux jouer à Yakuza Ichin, qui est trop bien parce qu'il a l'air de montrer comment les Yakuza sont nés. Sachant que visiblement... Ah, je suis à 33 minutes de jeu. Sachant que visiblement, les Yakuza, ils sont nés à l'époque des Samurai. Donc là, dans le jeu, il y a des Samurai qui sont pas... qui abusent de leur pouvoir. Par contre... Les boules, ils vont du poisson. Le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer. C'est ce qu'il y a là. 50 Justi m'a fait... Ah ouais, c'est chaud. J'aurais pas un 51ème avec celui-là ? J'ai même... Ah d'accord, elle m'a donné de la ferraille, la meuf. Comment ça, tirer de l'eau ? Je comprends pas. Je vais recevoir eau fraîche. Puisez-le trop tôt pour assécher le puits. Très bien. Épicerie chinoise. Euh, Chitos. Chitos, pardon. Rien du tout. Hé, c'est toi, Ryoma. Pourquoi tu demandes ? Yo, pourquoi tu demandes ? Y'a un Yoshi qui veut ta tête. Je sais pas ce que t'as foutu, mais tu dois être sûr de toi pour te balader en ville comme ça. T'es encore en Just Chatting. Et c'est vrai, je suis en Just Chatting. J'avais complètement oublié. Yakuza Ichin. Merci. Ah non, Like a Dragon, pardon. En plus, c'est vrai, c'est plus Yakuza, c'est Like a Dragon. On va t'apprendre les bonnes manières. Ryoga Gotoku Ichin. Ouais, c'est ça, les ronins, là. Moi, je vais vous exploser la gueule, là. Tiens. Viens là, toi. Tiens, tiens. Va voir tes copains. Viens là, toi. Les bugs, ils ont des... Ils ont des fucking... Katana. Ils savent pas les utiliser. T'as vu, c'est un combat de... Du MMA. Du power slap. Bonsoir, Akei Itaro, ça va ? Oh putain. En fait, il faut esquiver. Pourquoi il m'attaque pas ? C'est quoi que j'ai mon épée, là ? Il faut dévié. Ah, il faut j'en dévié 3. Le système de combat, j'avoue qu'il est bien trouvé. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que ces gars... Ils ont... La démo qu'ils ont fait. Alors, euh... On va voir Kei Itaro. On va voir Kei Itaro. Ouais, ça va. Ça va, tu profites qu'il est dans le Game Pass pour laisser sa chance, finalement. Je voulais pas l'acheter. J'ai jamais voulu l'acheter. Je l'ai pas trop vu en promo. Et euh... Je dis à la base, moi, je vois Yakuza parce que j'aime bien euh... J'aime bien euh... J'aime bien le Tokyo moderne. Mais le Tokyo de l'époque des samouraïs, de base, ça m'intéresse pas. Moi, je vois Yakuza comme si c'était un GTA, mais au Japon, si tu veux. Je vous dis clairement hein, je suis pas... Je suis... Je veux pas te dire que je suis un... Je suis pas vraiment... Enfin, c'est compliqué. En fait, j'adore beaucoup le Japon. Et là, ces Yakuza me permettaient de visiter le Japon virtuellement. Mais en vrai de vrai, je suis pas un gros fan des Yakuza. Enfin, je veux dire euh... Je veux pas te dire que je connais tout le background de Yakuza et de ça. On va dire que c'est une manière pour moi de découvrir la culture japonaise. La culture japonaise moderne. Et du coup, hein, il y a un... Un jeu, Ryo Gagotoku ou Like Dragon ou Yakuza, appelez-le comme vous voulez. Mais en mode euh... Barre-toi ou je t'éclate. Merde, la mode dans le passé, bon... Ça me... Ça me tentait pas plus que ça. Mais entre temps, j'ai beaucoup appris sur Yakuza. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup plus. Voilà. Normalement, le prochain... Like a Dragon sera dans le Game Pass Day 1. Oui, oui. Pourquoi aller au port, chercher directement Yakuza, c'était pas fan. Je cherchais le quartier. Le quartier qui est dans le jeu Yakuza, en fait. Wouah, salut Bananos. Wouah, comment c'est moche Yakuza, oh my god. Mais c'est Yakuza... Euh... C'est... Yakuza Ichin. J'ai déjà été là, en fait. Yakuza Ichin qui se passe chez les samouraïs. Je pense qu'il faut passer derrière. Putain, par contre, les... 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 Les murs transparents, ils ont abusé. Y'a plein de trucs que j'accepte et les murs transparents, ça a abusé. Je joue dans l'ancêtre de Yamushi. Je rigole, je savais même pas que c'était Yakuza. Si... Bah, Ryoga Gotoku, qu'est-ce que j'ai écrit dans mon titre ? Par contre, le jeu, il est très mauvais en termes de... Level design. Parce que là, là, je dois aller dans un centre. Mais tu vois, y'a plein de murs invisibles et c'est pas très naturel à jouer. Alors, j'ai bien compris qu'il faut que je parle à... À quelqu'un. Peut-être lui, d'ailleurs. Peut-être que tu es obligé d'acheter un truc, hein, en plus. Ouais, je sais pas. J'ai plus du sake. Je vais être bourré. Domo, konnichiwa. Pourquoi on avait pas une minute ? J'ai un truc de produire un bulldozer avec le mec. Ça, j'ai fait. Et j'ai fait avec le marché à poissons. Attends. On avait fait deux. Je vais lui parler au marché aux poissons. C'est vraiment en space, hein. Tout en ultra. Mais non, mais je suis en... Ouais, il est en 60 FPS et tu peux l'avoir qu'en 60. Tu peux pas l'avoir en 30. Mais le bouc, tu lui dis, il te dit, ouais, je connais quelque chose à propos de la... À propos de la pension, mais pas plus que ça. Là, t'as un mur invisible. Ouais, madame, je vole dans les peaux des gens. Ah bah attends, lui, il parle. Il ne sait pas. Il ne veut pas me parler. Il veut pas me parler. Qui paie toi ? Et lui, il te vend quelque chose aussi. Tenez vos meilleures disquettes, c'est pour Thaï. Il dit que sa robe blanche, elle est magnifique, mais la même en noir. C'est un... C'est un délice des dieux. Oh non, c'est nul. Ah putain que c'est nul. Tu dis juste que t'es Challenger dans Diablo 3, hein. Euh, dans... Dans League of Legends, c'est tout. Je pense que ça devrait suffire. Ma femme m'a dit de couper du bois pour le feu, mais franchement, je vais pas y arriver tout seul. T'as hâte de savoir manier la hache-toi. Tu sais pas trop demander, tu pourrais me donner un coup de main ? Moi ? Alors en fait, j'ai jamais coupé du bois de ma vie. Ah, t'en fais pas, je vais te montrer. S'il te plaît, j'ai besoin d'un des adeptes, je t'aiderai. Ok. Bon bah, ça manque quelques bûches. Ok, tout va bien. Donc là, il y a un mec, moi je suis samouraï, il m'a dit de... Le gars il s'est dit, ouais, le gars il a une épée. Il va couper du bois. Qu'est-ce que... Quoi ? Attends, attends, attends. La robe, je lui ai déjà dit. Il faut lui dire tous les jours la taille que sa robe est trop belle. Comme ça, elle va mettre que des robes trop belles en stream. C'est ça qu'on veut. Des robes trop belles. Pas des mecs qui font des bûcherons samouraïs là. Je la garde aussi. 100% elle va mal le prendre. Attends, c'est quoi la truc ? Il dit que t'as 35 centimètres. Les gars, 35 centimètres, vous étiez chez Sintosh ou quoi ? Pourquoi on parlait tous de 35 centimètres là ? Pourquoi 35 centimètres ? Ou alors faut m'expliquer un truc là. Il y a un mec à propos des 35 centimètres. Normalement, un PNG, si tu es vers le marché, te dira où se trouve l'endroit que tu cherches. C'est qui Sintosh ? Sintosh ! C'est elle ! Sintosh, joueuse de... Je crois que j'ai jamais vu sur autre chose que Valorent, en fait. J'ai vu que sur Valorent. J'ai vu que sur Valorent. Le bug, il m'a donné 100. Je lui ai dit un bug vers le marché. J'étais au marché. Il y a le seul bug qui me parle. Dégagez ! Dégagez, monsieur ! Il y a plein de mecs avec la calve là. Est-ce que tu trouves ça sexy ? Le bug avec la calve. Mais tu vois, c'est des calves maîtrisés. Regarde, regarde. Tu vois, c'est des calves maîtrisés. Regarde, le bug là, là. Ils ont tous une calve maîtrisée. La calve, elle est bien maîtrisée jusque là-bas. Elle a 35 centimètres. Ouais, tu tapes dans son chat pour l'exclamation de taille. Il y a marqué qu'elle a 35 centimètres. Elle a 35... Moi, j'y peux rien. Elle a 35 centimètres. C'est où le marché, là ? C'est peut-être lui. Le bâtiment derrière l'épisquichitos. L'épisquichitos, elle est où ? Mais c'est un truc de FDP parce que je pouvais y aller ! Dans ce bâtiment derrière. Je peux sûrement passer derrière. Putain, il y avait un mur invisible, là. C'était n'importe quoi, ce jeu. Je vais voler des trucs. Que de cheval calve inversé. Je pense que c'est pour le contraste. Les mecs se sont dit, écoute, nous, on va pas faire comme les occidentaux ont fait. Imagine que je fais une calve, là, et je mets des dreadlocks sur le côté. Et surtout que c'est très traité, là. Ouais, j'ai vu ça. Elle sont belles, les cinématiques, je sais pas pourquoi. Je sais pas si je peux te faire confiance, Roïka. Quel est ton niveau de Riz ? Il faut que je sache ton niveau de Riz, tu vois, avant. Si t'as un excellent niveau de Riz, tu vois, je veux bien faire la calve, la calve Lox. Et j'ai un peu peur que le Riz, tu vois, il baisse, quoi. Ça, ça me fait peur, quoi. Tu laisses tes dreads sur le côté, tu restes au milieu, ouais. Déjà que là, 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 ça m'énerve, tu vois. Là, tout ça, là, ça m'énerve, là. Donc moi, là, dès que je peux, là, je retire tout. J'en ai déjà retiré pas, et là, je retire tout. Là, je veux plus. Je veux juste avoir les cheveux longs, en vrai. Je veux juste avoir les cheveux longs et c'est tout. Je veux même pas faire de dreads. Ou alors, je traisse juste, tu vois. C'est trop chiant, les dreads, en vrai. Enfin, c'est marrant, pendant un mois, je vais te dire ça comme ça. Mais passer un mois, ça te tient chaud, putain de sa mère. Ouais, parce qu'en particulier, il fait chaud tout le temps, donc c'est un peu chiant. Quand tu dors, t'es obligé de dormir sur tes locks ou les attacher ou mettre un bonnet. Quand tu les laves, là, quand le matin, tu les laves et que tu te retrouves avec la serviette, tu essaies d'éponger. Mais après, tu sais, t'es tombé partout sur le t-shirt, là. Ou alors, faut que tu te laves plus tôt le matin. Ou alors, faut pas que tu te laves les cheveux le matin, ni le soir. Parce que sinon, quand tu es au lit, ça se mouille partout. C'est un côté chiant, ouais. Après, il y a le côté beau gosse avec Jao. Mais j'aimais bien avoir les cheveux longs, tout simplement. Après, c'est pas mes locks, hein. Donc, c'est pas les cheveux naturels. C'est pas les cheveux naturels. Ah ouais, les traités aussi, ouais. Encore, c'est là, je dis, c'est pas naturel. Donc, ça va. Encore que je trouve que le contact avec la peau est pas agréable parce que c'est du plastique, entre... Je mets des gros guillemets, hein, c'est du synthétique. J'aime pas trop le contact avec la peau. J'ai tenté de te dire, je cherche mon style, entre guillemets, mais... Mais je pense que je vais juste faire des tresses. Petite pensée à Code qui a trouvé un travail de cuisinier dans un Ehpad. Il a laissé deux semaines en ce moment. Ah, c'est génial. C'est génial, j'espère que ça va lui plaire parce qu'il aimait bien faire la cuisine spécifiquement. D'accord, en fait, le gars est haut placé, mais... Euh... C'est les choses bien. Attends, comment... Putain... Wizzbots... Wizzbots s'est fait strike par Wizzbots. Wizzbots s'est fait strike par Wizzbots. Comme dernièrement, il y avait un peu trop d'Israël-Palestine sur le stream et que j'étais en mode, moi, je suis là pour streamer, je ne suis pas là pour faire des débats sur la géopolitique dans le monde. Du coup, j'ai fait, bah écoute, maintenant, et au passage, j'ai enlevé les liens, parce qu'il y a des liens qui ne sont pas safe. Vous pouvez mettre des liens vers YouTube, Otaku Game et Twitch, mais les liens vers des sites randoms ou x.com, je retire. Trop de mauvaises blagues. Le pire, c'est Twitter. On ne m'a pas fait directement la blague, parce que j'évite de cliquer sur les liens que je ne connais pas. Mais il y a des... Je pense que c'est des bots. Après, ce n'était pas méchant. Ce n'était pas directement. Tu as vu Marvel ? Non. Ah ouais, ce n'était pas méchant directement. C'était un truc de... Tu sais, pour avoir des followers... Pour avoir des followers payants, enfin, des packs pour voir des followers payants et tout ça. Enfin, pour avoir des viewers, c'est compagnie. Le problème, c'est que souvent, dans ces trucs-là, tu sais, sur le côté, tu as des pubs de cul... Le truc, c'est que Twitch... Bon, c'est Twitch, quoi. Après, tu vois, à grandir de pénis de ma chaîne, je n'ai pas de problème avec. Le truc, c'est que s'il y a une image de pénis en même temps... Twitch... Alors, ça va, Twitch, ils ont l'air un peu moins rigoureux qu'avant. Mais bon, je n'ai pas envie de tester Twitch. Non, on n'a pas envie de les tester. Les boogs... Quand tu te prends un strike, tu te prends ton strike. C'est très dur de les contacter. Même une grande chaîne comme... Le joueur du grenier, hein. Le joueur du grenier qui s'est fait strike... Sur une blague jugée antisémite, je vais dire ça comme ça. Et c'était... ASMR saucisson, la chienne va fin. Je ne vais pas cliquer sur ton... Comment le boog... Le boog Royca a trouvé le moyen... De trouver un lien Twitch... Louche ! J'ai presque envie de cliquer. Il y a écrit ASMR saucisson et il y a écrit la chienne va fin. Dans quel monde c'est pas louche, en fait ? C'est plutôt ça la question. Dans quel monde ça c'est pas louche ? Il y a écrit Takichi Hankeita. Il y a écrit Sakamoto Ryuma. Il y a écrit ça. Merci au passage d'avoir ruiné le let's play. J'ai rien suivi du tout. J'ai envie de cliquer. Je vais cliquer après le stream. Attends, c'est un miniature. En plus, il y a quelques clips créés par Royca. Je ne vais pas arrêter là pour le stream. Je mets de côté. On a mis de côté. Si c'est louche, tous les gens qui vont venir sur le stream vont cliquer. C'est louche. Mais ça, je m'en fous. Ça, que les gens qui viennent sur le stream cliquent et voient un truc louche, c'est pas grave. J'ai envie que le truc louche, je passe pas dans le stream, ça, ça. Hier, je veux que je trouve Takichi. Le rêve, on va se dire, après, il est pas ça. Bah, j'essaie, quoi, Keitaro. Donc. Ben, euh... Je suis pas déçu de pas l'avoir acheté. Parce que le truc de bonjour, il faut aller parler à des passants, c'est nul à chier. Surtout que la plupart des passants, voilà, t'as pas d'interaction avec. Ok, donc lui, c'est le médecin, il dit encore la même chose. Ah, peut-être, les garçons, là. Parce qu'en vrai, là, ça me... Ça me souvient. Tu sais, j'aime bien qu'un jeu soit organique et pas scripté. Tu sais, les jeux où tu dois aller parler à telle personne... On s'en bat les couilles ! Ce qui est rigolo, c'est que vous entendez, mais on va pas entendre sur Youtube. C'est trop bien. Est-ce que vous entendez les sons ? Oui, je crois que vous les entendez. C'est quoi ? Ouais, vous les entendez. Ouais, je vous les entendais. Vous les entendez ? Mais YouTube, ils ne les entendent pas, des sons. Voilà. Non, mais YouTube, ils ne les entendent pas, les sons. Là, vous entendez juste sur Twitch. Même dans le replay de Twitch, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Les gars qui pensent qu'ils peuvent ruiner comme ça mon stream, non. Il y a tant, il n'y avait pas ce mec. Vous vous souvenez, j'étais venu là tout à l'heure. Sauf qu'il n'y avait pas le mec. Bon, tu vois, quand je commence à passer les jogs comme ça, t'inquiète, ils vont marquer, on s'en bat les couilles. Les Samus ne vont pas rien. Donc le gars, il me dit quoi ? Ok, donc il faut que j'ai une invitation, c'est ça ? Ah, c'est tellement triste. Il y a Diablo 4, les gars. Il y a une nouvelle saison qui est sortie. On est des Kino, je ne sais pas quoi. Jamais Takeshi ou quoi ? Approuverait ça. Oh, tu veux, contre, montre ce qu'ils ont fait à ceux qui refusent de payer. Ouh, ils ont tous la calve, sauf moi. Je suis le seul qui n'a pas la calve. Là, non, mais 1 plus 1 égale 11. Regarde, ils ont tous la calve. Monsieur, il a la calve, il a une sale tête. Le voyou, le samouraï, avec son kimono chelou. Les Yakuza, ils vont en vouloir. Ça y est, on va enfin se battre à l'épée. On va enfin exploser des gros crânes de calve, là. Des gros crânes calvées, là. La calve ici ! La calve ici, dans tous ses états. T'as vu ? La dernière fois, on regardait le reportage sur les Yakuza. Ça, j'aimerais bien en voir un autre. Et dans les Yakuza, dans le reportage avec les Yakuza. Les mecs ont fait, je ne sais pas combien de dégâts. D'ailleurs, je ne sais pas, c'était des vraies images. Je ne sais pas, c'est pas trop moche. Je ne sais pas, c'est pas trop moche. Non. Mais ! Xaa ! Xaa ! Xaa ! Xaa ! Xaa ! Xaa ! Ça y est. D'après avoir contrer, c'est ça ? Xaa ! 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 Yakuza a l'air fait au-delà, je trouve ça un peu plat, alors qu'il y a des samouraïs de fous malades. ils ont fait ont fait que des coups critiques dans le reportage non mais dans le reportage les mecs avec le samouraï défoncé les mecs ont tout défoncé qu'elle s'arrête et et katana appuyer sur y en plus ils sont en bois là ces tongs c'est pas les tongs qu'on a la made in china pardonnez-nous par pitié on n'est que des ronins on n'a rien à voir avec le kinoto tu vois le tout début du jeu le tout début du jeu était incroyable vraiment très près de tenter de dire je vous inviterai presque à regarder le début du jeu en live début du jeu était vraiment incroyable et une fois que t'es foutu en prison c'est nul j'aime pas dire ça je suis en train d'accélérer parce que le texte ok tu vois tout ça pour déclencher une cinématique qui me permet d'aller à droite et le problème c'est que je suis trop dans un jeu vidéo tu vois je savais que j'ai été là qui a déclenché la cinématique qui fait que maintenant quand je vais lui parler va dire ah ok vous pouvez y aller tu vois et c'est pas organique en fait par contre des cinématiques comme ça sont vraiment cool moi il ya des shiba inu il n'y a pas un ch comment as-tu osé complimenter la femme tu veux me la voler c'est ça j'aime bien la version de votre voix qui dit fessement as-tu osé complimenter fesse femme ta fesse tatsu tu veux me la voler c'est ça ta fesse et le surnom taïwan à d'accord ta fesse aurait pu faire un effort bottes 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 un petit taïwa fesse ça passait mais ta fesse moscow c'est qu'on ce qu'est ce qu'elle a dit taïwan elle a dit que la nouvelle saison de diablo faut recommencer du début un academia se dit t liksom deux ans maintenant c'est madame Brother remise pas bon vous êtes pas bon roica t'es pas bon roica il est pas bon il l'est pas bon il est pas bon roica il est pas bon il est pas bon il est pas bon il est pas bon ça décès les plus limitaux ils sont pas bonnes il n'arrête pas de raconter des connerie sur taiwana il est pas bon il est pas bon il est pas bon c'est bien bien ouais non mais j'avoue roika c'est pour payer une dot je dis laisse gagner bananos il paye sa dot après un jour elle se réveille elle lui dit ah tu sais j'ai plus de sentiments pour toi donc je peux pas continuer avec toi et là tu l'auras gratos sans payer d'autres c'est ça la bonne strat le bataille je dirais la prochaine fois j'avoue je dirais il dirait on discutait à 3 et qu'elle a fait ouais je veux pas te dire pourquoi vous parlez de moi on parlait de t'avoir dans notre team pour jouer à lol support et du coup j'aime pas qu'est ce que joue taille je crois et joue à dc l'histoire de quoi en fait d'histoire me saoule en fait de tout début était vraiment incroyable je t'assure le début il est hyper beau vraiment il est bien et permet de comprendre pourquoi les yakuza enfin ça peut comprendre l'émergence de yakuza mais depuis je sais pas ça part en parlant bizarre mais en gros ça parle de samouraïs qui abusent de leur pouvoir en gros il y avait des samouraïs qui étaient bienveillants et qui voulaient sauver la population et d'autres samouraïs pardon qui sont en mode tu vois là c'est des jochis qui sont en mode voilà toi t'es le peuple tu dois baisser la tête ta fille elle est malade non tu vas pas chez le médecin maintenant parce que moi je suis jochis je passe devant toi et j'ai bien compris qu'il y a des gens des samouraïs qui s'opposaient à ça comment ça il n'y avait pas de yakuza les propres féodales c'est taï qui a dit que elle croit que c'est là que les yakuza ont commencé à naître c'est une fiction totale ce jeu allons chercher après parce que là techniquement c'est pas un yakuza ah bah non il n'a pas vu là il n'a pas vu la robe de taille tu te rappelles la robe blanche qu'elle avait quand elle jouait assassin's creed elle a la même en noir mais je préfère en blanc mais elle est très jolie la robe en noir ce que j'aime bien sur la robe blanche c'est qu'il y a la suggestivité de te poser la question est-ce que c'est transparent ou est-ce que c'est couleur peau alors que sur la robe noire il n'y a pas cette suggestivité tu vois tout de suite tu dis ah oui non mais là c'est transparent et du coup je préfère la robe blanche parce qu'il y a ce côté où tu te poses la question qui est cool et tu te dis est-ce que c'est la couleur de sa peau est-ce que c'est la robe et puis je trouve qu'avec la couleur de peau qu'elle a ça ça va bien alors que la robe noire ça contraste mais je pense que sur une femme black j'aurais préféré la robe noire ah oui mais je vais dire c'est fait pour je pense du coup sur taille je préfère la robe blanche la robe noire est cool et en plus c'est cool d'avoir les deux variantes en fait la côte quand tu regardes tous les jours c'est ce film tu fais ah ouais d'accord c'est la même robe avec une variante c'est trop bien ça se trouve elle a la même en bleu en rouge en violet en arc-en-ciel il n'est pas content il a l'impression d'avoir raté quelque chose et je ne savais pas dormir aujourd'hui mais je crois qu'elle se réveille tard à dire que demain elle va se réveiller plus tôt d'ailleurs taille elle disait qu'elle était c'était pas parce que j'étais à mémoire mais c'est bon il a les replay si tu troll toute la journée ouais c'est normal par contre elle a dit que elle était déçue que 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 assassin's creed la durée de vie soit que de 20 heures et je disais que je trouvais que 20 heures pour un jeu ça va en vrai sachant qu'il est vendu moins cher déjà donc il est à 50 euros déjà il est moins cher que les 70 euros habituel c'est quand même 20 euros de moins et le deuxième truc c'est que il commence avec des mais après après elle disait que t'as un ipod arrête après je disais mais que moi techniquement un jeu qui a 20 heures de 20 heures je le finir en dix jours en deux semaines tu en joues en deux heures tous les soirs en deux semaines tu peux t'amener le jeu et moi c'est une durée de vie qui me va j'aime pas passer un mois sur le même jeu a joué a joué enfin si j'aime bien sur un jeu comme league of legends sur un jeu comme overall district comme ça et sur un jeu comme comme valala bon tu vois je valala ça finit par me lasser tu vois j'ai fini par dire ouais mais j'en ai marre joué voilà je joue autre chose tu vois il me dit toujours je vais revenir sur le jeu mais comme t'as toujours un autre jeu qui vient au final tu te l'aimes jamais tu vois là je joue à ce yakuza in chine très sincèrement ce que j'avais vu jusque là je me dis j'espère qu'il va pas durer 100 heures tu vois un jour viendra où on ne dépendra plus de nos sables ou de nos pistolets le jour on pourrait dire dire tous les goûts vous trouvez que c'est vrai ce qu'ils disent que avec un pistolet que tu as besoin d'un tout petit peu de pratique pour être à pied d'égalité avec quelqu'un d'autre donc en gros qu'une arme à feu ça nécessite un combat avec une arme à feu ça nécessite pas de skills alors qu'un combat avec un sabre un katana avec deux personnes face à face là celui qui a vraiment de l'expérience ça va vraiment 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 beaucoup l'avantagé quoi si je comprends bien c'est le début de l'arrivée des armes à feu par contre elles me paraissent vraiment euh elles me paraissent très sophistiquées pour l'époque non ? j'ai aucune idée de quand est-ce qu'il y a un moment où les samouraïs avaient des armes à feu c'est quoi ? ou le jeu fait de l'anachronisme l'anachronisme qui veut dire qu'il y a des décalages dans le temps c'est quoi ce Azizi Thaï ? et attends comment ça se fait que Bananos tu as Limote ? putain mais en fait Limote qu'il utilise Royca c'est Limote de Twitch je croyais que c'était Limote de Bob l'Eponge qu'il avait trouvé chez je ne sais pas quelle streameuse ah mais mes bots ils vont se régaler avec ça frérot mes bots ils vont tellement se régaler avec ça il a dit quoi faut que je passe prendre un verre d'eau une emote Mehdi de Jack Bezos la meilleure emote de Twitch moi c'est celle-là c'est ma préférée j'aurais aimé avoir le badge il a dit je dois boire quoi ? le sake je suppose putain mais à chaque fois que tu vas prendre ou bouffer un truc il y a des mecs qui t'attaquent c'est ouf et lui il n'a pas la calve il y a un pins un pins un pins réel en fait quand tu vas à la Twitchcon et que tu es je crois qu'il faut être affiliate il te donne un sac et dessus il y avait des badges et parmi les badges il y a le dinosaure mais en vrai en fait enfin un pins plus après le badge dino j'ai vu quelqu'un avec un badge euh puzzle mais je crois que ça ressemblait un peu au dino mais c'est pas le dino encore je lui parle des badges Twitch c'est un larme à feu fusillade et moi ils viennent détruire le jeu là bah attendez on est d'accord que dans le jeu Yakuza Yakuza on est d'accord que dans le jeu Yakuza enfin celui qui se passe de nos jours il n'y a pas d'armes à feu aussi j'ai pas le souvenir qu'il y en avait à et moi on dit qu'il y a pas du monde ah c'est pas ça à bah Je suis désolé les gars, je vous confirme J'aime beaucoup la série des Yakuza J'aime beaucoup Ryoga Gotoku J'aime beaucoup me promener à Tokyo ou à Osaka dans le jeu Mais là j'ai vraiment du mal en fait J'ai beaucoup aimé le tout début Mais tu vois les allers-retours dans une surface qui est modisée, qui est toute petite C'est pas ça quand même J'ai l'impression que l'architecture du jeu est d'un autre temps Car moi je suis mec avec la calve qui vient de t'arrêter tous les jours, ils sont jaloux parce que t'as pas la calve L'héros il a des aussi beaux cheveux que moi Ça fait 1h15 on passe au vrai jeu maintenant 1h15 pour de vrai ? Il fait 1h07 le SPAY Je vais pas l'arrêter là parce que pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble le jeu Sur YouTube je vous connais vous qui avancez là comme ça, vous avez raison Vous avez raison d'avancer pour voir à quoi ressemble le jeu J'aimerais bien avoir des vraies phases de jeu, après si c'est ça les phases de jeu ça va rester comme ça Le but étant que quelqu'un qui se demande à quoi ressemble le jeu et qui veut pas l'installer tout de suite Parce qu'il a pas de place ou qu'il se pose la question, il peut voir un peu à quoi ça ressemble Tu t'en bats les couilles Putain mais c'est quoi cette... Regardez, c'est horrible Le book c'est littéralement rasé comme ça, c'est droit au milieu Attention chérie ça va couper Attends, pourquoi y'a des mecs derrière Ah d'accord c'est le méchant, putain je suis con Putain c'est le méchant, ouais c'est Greg C'est moi Greg Il y a un peu long à se mettre en place Sinon ce que je fais, je coupe ce let's play là, je mets la première heure de jeu Et je referai un let's play en avançant plus tard dans le jeu Attends, pourquoi je... C'est quoi le maître puissant là ? Comment on esquive déjà ? Pourquoi je peux pas sortir mon arme à feu, y'a genre un code d'honneur ? Comme il est là d'aller des coups en plus Bon toi tu meurs Vous pouvez pas l'écraser là ? Vous savez que j'entends pas ? J'entends pas, c'est que vous qui vous ruinez votre propre stream Je sais pas quel est ta deuxième emote la Bananos mais on dirait pas qu'elle danse En plus elle est en live apparemment On va dire qu'elle danse hein On va dire qu'elle danse hein Non mais euh... Bon Elle danse autant que Samus quoi Je switch de ce combat avec la flèche de la ta croix directionnelle pour info Merci Non j'ai pas vu Du coup on va tirer qu'à l'arme à feu Non tant mieux que j'ai pas vu Comme ça au moins j'ai eu la sensation de faire un combat à l'épée, à contrer et tout tu vois Du coup j'aurais spamé Y qui a tiré quand même à l'âne Po 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 Je suis un cow-boy Je suis un cow-boy samouraï C'est un cow-boy samouraï C'est bizarre j'ai l'impression de reconnaître Medusa sur cette main Bah tu reconnaître qui c'est Bien Morika aussi Qu'est-ce que c'est ? Ouais c'est Nat On est pas d'autre je crois Est-ce qu'on peut en parler des e-modes de Sintosh ? Ouais je veux pas mentir au début je croyais que c'était un singe Je croyais que c'était un petit chimpanzé tu vois J'étais en mode il est trop mignon le chimpanzé Puis au bout d'un moment j'ai vu les autres e-modes et j'ai fait attends en fait c'est pas un chimpanzé Et j'ai jamais osé rien dire en live tu vois J'ai dit bon Faut pas me faire ban moi J'ai de la chance J'ai de la chance Elle est pas là Elle est pas là Elle faut pas agir trop fort elle peut venir des fois je crois qu'elle me faut l'eau J'ai cru voir quand même Attendez Me tenir R&B pendant que vous marchez permet de marcher Ok Ok Voir mon père Le père c'est là là non ? Ah attends on peut réexaminer ? Ah les gens cachent des trucs là dedans tout le temps quoi D'accord c'est scripté avec ça mais tu peux pas aller là Bon eh ! Je suis désolé je vais faire le jeu en off Euh je vais avancer dans le jeu en off Et euh Ouais on peut plus ! Ah ! Sauf si c'est là qu'on part Ah bah c'est là qu'on part Parce que là au début du jeu c'était scripté C'était un mur invisible Vous pouvez pas aller là Ampeta 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 qui veut dire qu'il a pété Ampeta 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 Attends Je crois que c'est la partie qu'il y a dans la démo Et la démo Je l'ai faite Ça m'a dégoûté du jeu Genre je voulais acheter le jeu J'ai fait la démo et j'étais en mode c'est quoi cette merde Gat 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 De qui ? Je ne connais pas Asiya Je ne sais pas si elle est Gat ou pas Il y a moyen de passer les cinématiques ? On ne peut pas y passer Il y a quand même personne qui... Vous savez il y a que 152 personnes sur Like a Dragon Age Malgré sa sortie dans le Game Pass C'est très peu hein Très peu de spectateurs C'est à dire que c'est un jeu Tu peux pas vraiment streamer quoi Tu peux mais il y a peu de monde qui s'y intéresse C'est à dire que c'est un jeu 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 Carton rouge Genre je draguait une fille Et j'avais son Whatsapp Et du coup je lui parle sur Whatsapp et tout Et je lui ai dit Ouais je suis graphiste Elle me dit Non pas fait Genre tu peux me photoshop et tout Je fais ouais je peux te photoshop et tout Envoie moi ta photo Et du coup elle m'envoie une photo de sa tête Et j'ai recréé cette emote là avec En fait j'ai fait le gif animé de... De la main là qui la caresse Tu vois j'ai fait une emote comme ça Et en fait Elle m'a renvoie Elle m'a dit vas-y t'es un malade toi Et j'ai dit mais attends mais c'est drôle un peu non Elle fait mais non mais c'est un truc de psychopathe tout Donc sachez que Si la meuf n'est pas dans le délire Twitch même et tout ça Ne faites pas ça parce qu'elle va penser que Faites des trucs bizarres C'est un truc qui se pose sa question Elle avait 37 ans Voilà C'était il y a deux ans Si tu ne t'es pas dans le délire Si tu ne t'es pas dans le délire Si tu ne t'es pas dans le délire Ou trois ans ou quatre ans je ne sais plus Non ça faisait quatre ans C'est quoi ça ? Du coup t'as conclu ou pas ? Euh... 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 Non ça a total foiré Aïe 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 la cave La cave ça attire les ninjas Ah ouais merde Ah putain il est vraiment mort Le bug est cool il aurait pris une arme à feu ça aurait été plus vite Y'en a la foute je le fais quand même les filles d'aujourd'hui il faut que ce soit original Ouais les filles qu'on... Au dessus de 96 ça passe en dessous de 96 ça passe pas J'entre dans la partie intéressante du jeu bah faudra mettre un time code dans Sur youtube mettre un time code c'est partie du jeu intéressant Le problème c'est que comment les gens vont savoir qu'il est le fils de... De son père enfin quand même les gens vont savoir qu'il est le fils de la personne Mais attends les gens vont croire que c'est lui Les deux autres qui étaient dans la salle sont morts aussi Ah oui parce que pour ceux qui n'ont pas suivi en fait c'est son père adoptif mais personne ne le sait en fait Du coup tout le monde le prend pour un moins qu'un et c'est d'autant plus que le gars pour sa notoriété Bon sa notoriété il a... Je peux pas changer... Ah si attends... Mais... Mais... Mais j'en ai déjà marre hein... Pourquoi vous avez ça ? Pourquoi vous avez ça ? C'est sérieux ou pas là ? Après on peut me dire... On peut me dire que je joue mal au jeu et que je suis en train de détruire l'expérience de jeu Ok mais le jeu me propose ça... Utilise tout ça... Non je refuse... Rien à branler... Côte de l'honneur... Pfff... Vous avez coupé au cas être plus malin... Regarde comme je suis stylé... Même les maps j'ai défense au pistolet... Bonjour monsieur... Vous trouvez ça normal comme gameplay ? Attends on va prendre le sable plus ce pistolet... Ha 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 ! C'est un remaster ouïs... Ah ! Et... Comment les boogs ils font pour arrêter des balles avec leur sabre ? Déjà ils ont l'ultra instinct de Goku, au secours ! Quoi ? Hein ? Parce que vous voulez éviter des ennemis ? Niveau de style supérieur Je comprends pas, je comprends pas Oh non ! Ils ont aussi des armes ! Je m'explique l'intérêt de ce qu'ils viennent faire là Je vois il s'est pas blessé parce que... Comment vais-je faire pour sortir les amis ? Est-ce que vous savez comment je vais faire pour sortir ? Parce qu'il y a une porte qui clignote en bleu là ! Est-ce que vous pensez que si je tire au pistolet sur cette porte, est-ce qu'elle va exploser ? Waouh ! La porte était hyper résistante ! C'est-à-dire que les mecs, je crois qu'ils ont confondu Lance Rocket et euh... L'animation elle est géniale ! J'adore ce jeu ! J'adore ce jeu ! J'ai pris le sable pour que ce soit un peu plus marrant quand même ! Comment ils ont dit tout à l'heure qu'on faisait ? On appuyait sur B ? Waouh ! J'ai tiré partout ! Regardez, regardez, regardez ! Je vous fais, je vous fais, je vous fais ! Waouh ! Tout le monde est mort ! Oh ! Waouh ! Tsssssaa ! Ca ika tristesse ! Non bah après, je troll parce que je teste des jeux mais tu vois, je serais, je serais bêta testeur sur ce jeu. je n'ai pas été bétadisseur sur ce jeu je précise comment on fait pour gagner de l'énergie parce que c'est dans l'inventaire on peut me dire que j'ai rien compris au jeu ça j'ai pas de problème j'ai probablement rien compris au jeu et tout mais je dirais déjà un ennemi qui reste figé en te voyant au loin et qui tourne la tête en plus et qui tourne la tête donc il te voit c'est pas possible le tono qu'il a qui te balance dans ta gueule là il veut faire quoi le george tu peux te mettre là le bouc il s'en fout j'ai combiné de skipper j'ai à tchouf attendez je vais me mettre en sable plus épée ce qui me bute c'est des deux coups d'épée et de tirer après mais moi ça me va je suis pas aussi exigeant je comprends que ça puisse aller mais je vois le jeu comme un jeu que je préoccupe à des gens qui ne sont pas fans de la série yakuza et comme un jeu étant vendu je crois il était à 69,99 c'est pas de bêtises et moi par exemple non ça me va pas pour le prix c'est à dire que là par exemple je pourrais jouer à je pourrais jouer à Diablo 4 je trouve qu'il a beaucoup de défauts qui sont un peu bêtes peut-être que la mécanique du pistolet pourrait être autrement après peut-être ça s'arrange après le jeu mais tu sais la première impression est souvent celle que tu te fais en tant que joueur c'est ta première impression elle est moyenne il ya des chances que le reste du jeu tu vas le trouver moyen tu vois regarde il ya un exemple bête un exemple bête un exemple bête tu vois depuis tout à l'heure je peux tirer sur des actes des trucs comme ça et les casser pourquoi là d'un coup ils sont à vis ils sont indestructible je comprends pas quoi décide désactiver les options de nombre de dps qui pop à l'écran quand tu les dégages à l'ennemi après ouais c'est cool qu'ils soient en français voilà le level design fait que je comprends pas où aller tu sais que pour comprendre que la porte était là ça ressemble à une armoire tu vois pour comprendre la porte était là j'ai regardé la carte et j'ai pensé qu'il fallait aller là après c'est peut-être moi qui suis con mais tu vois je pense pour moi la route tu vois elle était là le level design me fait penser que la route est là sauf qu'en fait la route n'est pas là donc la route elle est là et les mecs ont dû mettre sur la carte un point rose à vous voyez pas si vous voyez la carte de côté un point rose pour me dire qu'il faut aller là parce que sinon j'aurais cherché partout ailleurs et même quand j'étais là j'ai essayé d'aller là après aussi là c'est pas là ça doit être là mais non ah oui c'est là après c'est peut-être l'architecture qui était comme ça à l'époque et en plus voilà ça fait un écran noir un chargement une petite cinématique j'espère qu'elle sera quelque chose de cinématique on voit que tout ce qu'on la cale vont été exécutés ah il y en a un qui est vivant ça c'est parce qu'il y a plus de cheveux les éclats dans les cinématiques sont très jolis par contre pendant le gameplay de jeu je ne peux pas faire les cinématiques sont belles par contre c'est un jeu que j'aimerais bien voir quelqu'un jouer tu vois mais pas les phases de gameplay juste pour voir les phases cinématiques et avancer voir en plus c'est lui qui a tué mon père après certains après après certains les femmes qui ont bien sont de bonnes épouses bah arrête bordel de me me le il va me tuer on peut pas lock les ennemis oh écoute j'en ai marre je montre le gameplay normal c'est trop bien le bug il prend 10 000 coups de fusil mais tout va bien pourquoi je suis mort ah c'est scripté je pense que c'est scripté il m'a pas touché j'étais long à la base il va mourir ah il est pas mort tu as raté un QTE QTE c'est de la merde soit tu mets une cinématique soit tu me laisses jouer tu me fais pas jouer pour la cinématique ton bras est cassé ici on capture celui qui l'a tué il est sûrement déjà loin de tous et c'est lui qui l'a tué on vient de le voir il a raison il repart qu'est-ce qu'il refait ah tu parles de Asian Bunix vous voulez faire le tour des waifus par contre cette fois-ci moi je fais plus de chou toute la dernière fois je me suis fait coaching 4K à part Jany Fest après elle est gentille Jany après Jany Fest je fais n'importe quoi elle remarque oui c'est vrai c'est ça la rend moins belle c'est un mec tueur blanc otaku je suis pas tueur blanc tu sais genre ils savent que je suis sage genre tu vas toucher asian bunix le bug il veut me faire croire qu'il va toucher asian bunix moi j'ai jamais touché refait j'ai jamais touché refait je suis vierge de refait t'as des gens qui vont arriver sur youtube vous regardez la vidéo sérieusement en train de se tient en train de regarder la vidéo sérieusement en train de se dire putain c'est triste où il parle de son père qui est mort et que il doit fuir et puis ils vont entendre moi j'ai jamais touché refait les gars sur youtube twitch c'est un univers après je vous le dis d'avant s'il n'y avait pas twitch j'aurais pas fait ce let's play estimez-vous heureux non ouais l'espèce si vous voulez voir quoi ressemble les graphistes où le jeu est en 60 fps il tourne bien force au gars de youtube il tourne bien l'histoire a l'air intéressant pour de vrai l'histoire a l'air intéressant l'histoire est intéressante les graphistes sont beaux dans les cinématiques par contre le gameplay du jeu il m'a l'air éclaté au sol et après je pense que si tu veux vraiment je peux jouer au sable faire des jolis trucs et tout ça et je sais pas il ya un moment où ça me soulige bon maintenant que je prends le pistolet et là tu as les balles à l'infini après j'ai mis en intermédiaire peut-être c'est pour ça mais j'ai mis le niveau de difficulté qu'on m'a proposé par défaut en général je considère que le niveau de difficulté par défaut que les développeurs te mettent c'est l'expérience de jeu que développeurs veulent que tu fasses j'ai pas envie de jouer à dark souls yakuza non plus quoi par contre des visages et les expressions faciales quand ils parlent quand elles sont énervées des yeux et tout ils sont vraiment bien fait c'est pas extraordinaire je pense c'est nouveau ps4 mais c'est copain l'amodisation n'est pas exceptionnel mais le travail fait sur l'ambiance est très très bon sauf que tout ça calme par contre par exemple là en fait ce que je voudrais faire c'est ne pas les tuer c'est pas ce que je veux dire c'est que j'ai mis en fait non je ne sais pas je ne sais pas C'est ce que je te l'ai dit ? Je ne m'en a pas fait le Jésus-Christ. Je veux aussi oublier le Tz людей ! Mais je ne pense pas que tu es à quoi que tu vous l'as tu antiques. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le Jésus-Christ. Fais-tu sacré cette alliance ? Mais j'ai aussi reconnu. J'ai jamais créé la victoire de tes textos. Pourquoi ? C'est Batman, le gars, il a disparu. Le truc c'est... Bah voilà, parfait, on a trouvé l'endroit parfait pour s'arrêter de jouer. Hop là, c'est fini. Fini, 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 fini de let's play les gars, au revoir, voilà ! Pensez sur twitch.tv, search otakugamefr. Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501